Nouveau band de Metalcore, il y a des sonorités un petit peu de Deadcore, il y a également un peu de Death Metal là-dedans qu'on pourrait rajouter parmi le goûter de ce que nous propose ce band-là, ça s'appelle Unpunished, c'est mené par leur chanteur Jacques-Christophe Magnan, le gars il vient de la place Côte-Gasse et le moins cher, probablement au Québec ou pas loin du moins, c'est Saint-Lanvers, je vais vous le présenter et on va parler un petit peu de leur groupe. Tout d'abord, JC, bonjour. Salut. Comment ça va? Ça va super bien. Hey JC, on a commencé par savoir la musique metal, ton ADN de metal, ça vient de où ça, ça a commencé à quel âge? Ouais, là, je suis rendu vieux, mais j'ai joué comme metal sur le temps, au début vingtaine à l'université, ça a parti, j'étais plus un gars de punk rock à l'adolescence, puis ça a commencé avec Limbisket, Korn, ça a monté à System of a Down, puis après ça, je slip note, j'ai pris un demi-note, puis je me suis rendu compte, j'aimais vraiment la musique agressive, puis là, ça va juste, je continue la pente descendante vers la violence, la musique extrême, j'écoute vraiment de tout, mais maintenant, j'ai entendu deadcore, j'adore ça, dead metal et tout ça, je suis rendu vraiment un métalleux purlaine, j'ai fait déjà une vingtaine d'années, mais c'est pas mal ça qui m'a amené là-dedans, ça fait que voilà. Qu'est-ce que ça t'amène, ce côté musical-là, dans ta personnalité, t'es-tu quelqu'un qui est tranquille, puis ça t'apporte un côté d'adrénaline, c'est-tu d'expérioriser un côté qu'on ne voit pas nécessairement de toi dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça t'amène, la musique agressive, le metal, qui est plus violent? Ouais, je dirais qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens, comme un des mortels, ça les agresse, moi ça me fait du bien, je trouve justement, ça permet de, j'aime l'intensité, j'aime l'aspect justement, le sortir de la stress la semaine, sortir de mes chants, défouler, c'est vraiment ce qu'ils viennent chercher, l'émotion, puis l'intensité de la musique. As-tu pris les cours de chant, comment t'es devenu chanteur, puis as-tu essayé peut-être d'être guitariste ou de jouer d'un autre instrument? Ouais, j'ai essayé d'être guitariste, c'était pas trop mon talent, j'avais joué un petit peu de bas, j'adore la band, j'aime ça t'approcher, mais je me considère pas drummer, j'ai commencé à chanter, c'est ça, à l'université, on avait un band un peu comme cover de plein d'affaires, rock, punk, rock, metal, puis je me suis découvert un certain talent pour chanter du metal, puis on a parti un projet à l'époque, un hommage à System of a Dance, ça c'est devenu un peu mon occupation principale pendant 12-13 ans, on avait un hommage, on se promenait partout au Québec, dans cette période-là, j'ai pris des cours de chant classique pour m'aider dans mon range, parce que ce système c'est quand même exigeant d'un point de vue range vocale, il faut que tu sois capable de chanter, de crier, dans beaucoup de registres, puis par pur amour de ça, j'adore m'amuser avec ma voix, je suis en auto, j'essaie toutes sortes d'affaires, j'écoute un nouveau style, lui il fait ça, c'est cool, je vais l'essayer, j'essaie d'incorporer tout ça, j'adore explorer ce que je peux faire avec ma voix, avec mon instrument, c'est ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, puis je me suis rendu compte, plus c'est agressif et intense, plus j'aime ça, j'adore ce côté-là. Tu travailles ta voix, de quelle façon, as-tu eu un coach, est-ce que c'est sur internet, est-ce que c'est de l'auto-éducation, comme je l'ai appelé ça, on s'écoute? Quand j'ai commencé il y a plus de 20 ans, il n'y avait pas YouTube et toutes les petites vidéos de training qu'on a aujourd'hui, sous le bout des doigts, c'est assez incroyable, fait qu'au départ, c'était vraiment moi dans mon auto qui essayait de reproduire ce que j'entendais, après ça, quand j'ai pris des cours de chant, c'était vraiment des cours de chant plus classiques, pour, un peu sur la respiration, les notes normales, mais il n'existait pas non plus de cours de chant métal, que là, on voit aujourd'hui, il y en a plein, puis il y a plein de monde qui s'improvisent, coach de chant métal, fait qu'il y a beaucoup de choses quand même, je regarde ça, des fois, je vais regarder des chanteurs qui font des petites capsules, puis ils montrent un peu comment ils placent leur bouche, leur langue, la technique pour certains sons, je sais, ah, qui c'est comme ça, donc là, je l'essaye, je retravaille mes affaires, fait que c'est vraiment, je dirais, par tantonnement, là, depuis de nombreuses années, fait qu'à force de m'amuser avec ma voix, je découvre des bons trucs, fait que je dirais, c'est pas mal comme ça, pas mal, essais, erreur, exploration. T'es papa dans la vie, mais t'es également papa dans un groupe, on va dire comme ça, parce que les gars sont, toi, tu es un peu plus jeune que toi, Unpunish, j'ai goût peut-être de t'entendre tout d'abord sur la naissance du groupe, pis, c'est comme à travailler avec une gang de jeunes de même, parce que, bon, écoute, je sais pas si t'es que ça, ils ont juste 10 ans de moins que toi, là, écoute, on parle pas non plus d'une différence accrue, mais n'empêche que t'as peut-être à un autre niveau de ta vie que eux autres peuvent l'être. Effectivement, oui, c'est ça, moi, j'ai une grande qui vient d'avoir 18 ans, pis le seul autre dans le groupe qui a un enfant, c'est que ces garçons, je pense, ont 4 ans et 2 ans environ, là, fait qu'on est pas en même étape, mais c'est pas grave, ils passent leur temps à m'écarer sur mon âge, pis de papi, mais en même temps, j'amène un bagage, des contacts, pis une expérience que j'ai eue avant, pis justement, comment le groupe a débuté, c'est que moi, j'ai eu longtemps, longtemps, mon hommage à cette mauvaise honte, j'ai arrêté une couple d'années, parce qu'avec les enfants, le travail, ça était trop prenant, j'ai pris comme une retraite de 5-6 ans, après ça, je voulais repartir quelque chose, pis j'avais cherché sur Internet un groupe Hommage Métal varié, je vais juste recommencer comme ça, pis on verra, j'ai connu Dime, qui a nos guitaristes dans ce groupe-là, pis ça allait pas vraiment nulle part, pis j'ai proposé, j'ai dit, moi, j'aimerais ça faire un hommage à Parkway Drive, pis ça te tente dessus, pis il me dit, ah ouais, ça serait cool, pis je dis, là, faut qu'on trouve d'autres musiciens, il y a Justin, notre drummer, qui travaillait avec moi, pis j'avais mis une petite annonce sur Facebook, pis Dave, pis moi, je joue du drum, ça m'intéresserait, pis je pense même que mon guitariste, mon bassiste, ça pourrait s'intéresser, s'embarquer dans le projet, fait que finalement, j'ai eu un 3 pour 1, j'ai eu tous mes musiciens assez rapidement, ça, c'est une bonne chance, des fois, c'est difficile de trouver des bons musiciens, fait qu'on a commencé comme un hommage à Parkway Drive pis Trivium, qui sont deux groupes qu'on aimait, fait qu'on a monté cet hommage-là en 2018 ou 2019 environ, on a commencé, on s'est inscrit au Québec Rock Contest, entre autres, il y avait un concours de bannonnage, on est allé là, pis on a quand même bien performé, on s'est rendu à la demi-finale, fait qu'on a débuté comme ça, on a fait des shows, quand même pas mal de places au Québec, avant la pandémie, puis, ben, que la pandémie arrive, plus de shows, tout est fermé, fait que j'étais à Réga, c'était en dessous d'essayer de composer, tu sais, chaque fois, chez nous, on fait nos trucs, on a commencé à composer, fait qu'on a parti comme ça pendant la pandémie, on a monté nos premières chansons, on s'est inscrit à un concours de groupe de musique originale amateur, on avait fini 3e à ce concours-là, en composant nos tunes en dedans de 4-5 mois environ, fait qu'on se dit, bon, ben, je pense qu'on a de quoi, pis voilà, à une pointe, je vais démarrer comme ça, pis c'est ce qui nous amène à aujourd'hui. Tu sais, j'ai écouté un petit peu vos chansons, quand on parle peut-être de «Bow to the Gods », dans « Shadow and Death », votre premier film également, on a vu déjà une évolution musicale, pis écoute, on va parler également de votre nouveau single, le premier album officiel qui sort bientôt, la toune « Burn the Traitors » avec Alex Leblanc, que, bon, écoute, on a connu, soit avec « Racturus » dernièrement, ou sinon avec « Math Murder » Messia, pis également avec « Neuraxis » également, tu sais, je pense qu'Alex a plus vraiment besoin de présentation, mais on va y revenir. Il y a déjà une belle évolution musicale à votre part, déjà en commençant. Oui, oui, vraiment, on a commencé, ben c'est sûr qu'au début, les premières, on jouait beaucoup de « Parkway Drive », pis « William », fait que les inspirations-là, ils transparaissaient beaucoup, beaucoup, pis tranquillement, ben là, c'est l'influence d'un peu tout le monde. Il y a des guitaristes, il est très « Tech Death », « Death Metal », vraiment plus extrême. Moi, un petit peu plus aussi, les autres gars étaient plus, je s'en dirais, plus mollo, un petit peu plus « Metalcore », pis même des fois un peu « Punk Rock », mais là, c'est le mélange de tout ça pis l'influence. C'est sûr que graduellement, il y a un peu plus de côté « Death Metal », moi, vocalement, il y a beaucoup de petites choses « Deathcore » que j'adore faire, que j'essaie d'incorporer. Fait que je veux pas, on a comme monté un petit peu en intensité. On essaie, par contre, tu sais bon, « Burn of Traders », la nouvelle est très, très, très intense. Il y a pas de « Clean », par contre, on essaie de garder un côté mélodique quand même, qu'il y ait un bon groove dedans, pas purement « on va vite, on fait du bruit, pis on s'en ira pas jusque-là ». Mais quand même, oui, il y a un cheminement un petit peu plus dans l'intensité, je dirais. As-tu l'impression qu'avec « Burn of Traders », tu sais, oui, c'est votre première tourne du nouvel album qui va s'en venir tranquillement, mais sûrement. Là, on a-tu donné vraiment le ton à la nouvelle couleur ou à la vraie couleur du band? Oui, mais je dirais que celle-là, elle va être pas mal dans nos, je dirais, dans les plus extrêmes. On en a quand même encore du « Clean », on a encore des plus certains refrains où c'est chanter, sans aller trop, sans retourner trop dans les premières sonorités de nos premières chansons. Mais ça donne quand même la couleur d'un point de vue drumming aussi. Justin a vraiment développé, il a vraiment travaillé des techniques, plus de métal extrême, sans entrer dans le trop technique, mais du « heel toe », vraiment à travailler sa vitesse. Ça nous ouvre plus de répertoires, on peut aller ailleurs. Ça fait qu'on a tous progressé comme musiciens, moi comme chanteurs. Ça fait que ça te permet de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire il y a 2-3 ans. Alex Leblanc, comment ça s'est passé de l'amener avec Leblanc? Écoute, on se le cachera pas. Je pense que moi, le fait d'amener un gars comme Alex Leblanc et vous autres pour une toune, c'est un coup de pied dans la porte. C'est un gars qui est connu, c'est un gars qui a une couleur, c'est un gars qui a un aura qui tourne autour de lui. J'ai comme l'impression que c'est un peu un message que vous vouliez lancer à la planète métal du Québec, de dire « Ok, on Punish, on existe, on est là ». Oui, oui, tout à fait. Ça s'est fait parce que Alex dans Fracturist, son drummer Alexis, je le connais de longue date. J'avais déjà été dans un band avec lui à Montréal, un band de compo, ça n'avait pas marché. C'est un projet qui n'avait pas marché, mais j'étais resté en contact avec Alexis. Et quand Fracturist est sorti, j'ai suivi ça et j'ai comme connu Alex par la bande. Quand on faisait la chanson, je me disais que la chanson se développait, ça serait le fun d'avoir un featuring de quelqu'un d'autre qui vient chanter avec moi là-dessus. Puis Alex a un grain de voix vraiment particulier et on le reconnaît. Je disais à la chanson, je verrais un bon fit. Je m'essaye. Je disais « Alex, ça te tenterait-tu de faire un petit featuring avec nous autres ? » Ça s'est fait dès le début, ça s'est vraiment bien fait. J'ai envoyé les affaires, les textes, il a regardé ses choses, il est venu enregistrer une journée, il est descendu à Québec. Puis ça s'est fait vraiment de façon bien organique, super généreusement de sa part. On est vraiment content du résultat. J.C. Magnin, encore deux ou trois questions pour toi. Peut-être la prochaine. L'écriture des textes, sur quoi tu te bases ? As-tu un sujet qui vient plus te toucher ? Est-ce que tu t'inspires de ta vie en général ? Est-ce que tu t'inspires de l'actualité ? De quoi tu t'inspires en général ? C'est assez varié. Il y a moi et Pierre-Luc qui écrivent les textes des chansons. Ça va dépendre des fois des thématiques. On est assez varié. On va plus s'adapter les textes à la musique que des fois l'inverse. Ça peut arriver des fois qu'on parle d'un texte. Généralement, on va plus écouter ce que la musique nous inspire pour arriver avec un texte. Burn a Traitor, c'est notre chanson la plus cannibal corpse jamais faite. Elle est très agressive et très violente dans les paroles. Ce n'était pas nécessairement notre genre. On est allé ailleurs dans celle-là. Sinon, on est plus introspectif. On va plus parler des difficultés de la vie, des injustices, dénoncer des choses. On va plus être dans ce type de sujet-là, dans nos paroles. Mais vraiment, ce qu'on veut, c'est que les paroles viennent appuyer les émotions que la musique va rendre. Dans les autres compositions qui vont sortir bientôt, comment vous voyez ça d'ici le lancement de l'album ? Est-ce qu'on peut penser peut-être à un autre single ? Est-ce que ça va aller avant les fêtes, après les fêtes ? Comment vous voyez ça ? On aimerait ça sortir un autre single et peut-être même un vidéoclip complet pour une autre chanson qu'on va commencer à jouer cet automne. D'ailleurs, ce soir, on annonce une belle tournée avec d'autres groupes. Je ne veux pas... Tout dépendant de quand ça somme, on annonce la tournée avec deux bands de la région aussi. Puis, on va jouer deux nouvelles chansons, Burn the Traders et une autre. Et cette chanson, l'autre nouvelle, on va essayer de faire un vidéoclip et sortir ça, si possible, avant la fin de l'année. Puis, l'album suivrait au début 2024. Nous autres, on est rendu avec un maudit beau festival du côté de Saint-Georges qui s'appelle ShredFest. Écoute, tout le monde est équinadine. Tous ceux qui ont participé ont toujours dit festival extraordinaire, organisation impeccable, la scène est malade. Objectif, j'imagine, pour vous autres de venir jouer ici parce qu'en plus, tu disais ça en dehors de l'entrevue tantôt. Il y a beaucoup de la famille du côté de Saint-Martin. Oui, c'est sûr et certain. Le ShredFest, on aimerait énormément aller jouer là. Effectivement, c'est super professionnel. On connaît bien les gars de Polygraph qui l'organisent. Ça, c'est sûr que pour moi, c'est un objectif très clair de pouvoir aller jouer à Saint-Georges au ShredFest l'été prochain. Ça, c'est sur notre wish list, comme on dit, puis de se promener le plus possible. Puis là, cet automne, justement, je peux en parler, mais on va partir en tournée justement avec Polygraph. Puis il y a une autre band qui s'appelle Death Cape, on annonce ça. Donc, on va aller se promener un petit peu partout au Québec cet automne. Ça fait que je pense que ça risque d'aider nos chances à pouvoir être au Shred l'été prochain. Je ne sais pas si on peut parler de Trios de l'Enfer, mais on dit que ça va être un bon départ, en tout cas, pour commencer cette tournée-là. Puis j'ai goût peut-être de t'entendre sur une dernière question, une petite question bonus. Selon toi, j'aurais peut-être la question la plus difficile de l'entrevue. Comment vous allez vous distinguer par rapport aux autres groupes au Québec, selon toi ? Qu'est-ce qui vous fait que Unpunished, quelqu'un qui ne vous connaît pas, se doit d'aller prêter l'oreille ? Tu sais, moi, quand tu m'as écrit pour avoir un peu de publicité, pour faire parler de vous autres, écoute, je ne vous connaissais pas à part de nom, je n'avais pas eu la chance d'aller les écouter. Là, Alex Leblanc, ça m'a sonné une petite cloche, tu n'as pas la peine de m'écrire. Je me suis dit, disons moi, à l'écouter, comment ça sent, puis j'ai aimé votre couleur, j'ai aimé ce que vous avez donné. Mais quelqu'un qui dit, écoute, moi, j'ai un détachement par rapport à vous autres, comment tu fais pour essayer de, comment vous allez l'amener à connaître votre groupe ? Oui, je dirais que ce qu'on essaie d'avoir, c'est beaucoup de diversité dans nos chansons. Si tu entends une chanson d'Unpunished, ça ne veut pas dire que tu as entendu Unpunished au complet. Chaque chanson a vraiment sa personnalité. On va avoir une chanson qui va être très, très, très rapide, très intense, mais on va en avoir une qui va être beaucoup plus lente, plus gros vide. On essaie vraiment que nos chansons aient leur univers dans chacune. Chaque chanson d'Unpunished, s'il y en a une que tu n'aimes pas, tu vas peut-être aimer toutes les autres, puis il y en a une que tu vas aimer moins. On est capable d'aller radisser assez large dans les influences. On va avoir des choses beaucoup plus mélodiques. On va avoir des chansons, vraiment, on fait un mosh pit, puis on se défonce, on donne tout ce qu'on a. On essaie vraiment d'amener une diversité dans nos chansons. On essaie d'éviter la recette. Si il y a trois autres groupes, il se fait qu'on entend qu'ils en ont entendu une, puis ils ont tout entendu. On vise de faire exactement l'inverse. Live, intensité, on suit ça identique à ce que vous entendez sur l'album. Hyper intense. Je pense aussi que c'est le mariage d'autant brutalité, agressivité, qu'on peut aller chercher, mais autant d'autre côté, on peut aller vous chercher par l'émotion, puis vraiment quelque chose de très mélodique. Ça fait que c'est ce qu'on essaie de créer comme ambiance. Ça s'appelle Unpunished. C'est une belle découverte pour moi. J'invite les gens à vous découvrir également, puis à vous suivre sur les réseaux sociaux, puis écouter votre musique. Ça fait du bien. On ajoute de la belle couleur, on ajoute de la nouveauté encore une fois. Il y a plusieurs beaux groupes au Québec. On dira j'aime assez souvent. Il faut encourager un petit peu tout le monde là-dedans, parce que même les plus gros groupes de métal à travers le monde ont commencé très très petit. Tout à fait. Merci à toi. C'est super apprécié.